Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2024 Le Conseil des ministres s'est renu en session ordinaire le mercredi 22 mai 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goueta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre de communication, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement des missions universitaires de Badiangara et de CAI. La création des universités implantées dans les régions est en parfaite harmonie avec les objectifs stratégiques de la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et marque la ferme volonté des pouvoirs publics d'inscrire la mise en place d'un système d'enseignement et de recherche plus performant au cœur des problématiques de développement de notre pays. Aussi, la création de l'université polytechnique de Badiangara et celle de CAI découle d'une volonté politique clairement exprimée par le gouvernement et consiste à soutenir en priorité la formation d'un capital humain d'excellence pour répondre aux besoins locaux, régionaux et nationaux. Pour ce faire, des missions universitaires ont été créées sur instruction du président de la transition sauf de l'état. La mission universitaire de Badiangara a déposé son rapport et celle de CAI est en cours. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de la mise en place du programme de formation à la citoyenneté et dénommé à l'école de la citoyenneté. L'école de la citoyenneté est un programme de formation et d'éducation citoyenne. Il est initié à l'endroit des jeunes du pays et vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique en vue de faire deux, des bâtisseurs et des défenseurs de la nation, des citoyens engagés, devoués et toujours prêts à répondre au présent à l'appel de la nation et à contribuer activement à la construction et à la défense du pays. Il est piloté par un comité consultatif permanent et comprend trois cycles à savoir un premier cycle basé sur l'initiation, aux notions et concepts de citoyenneté et du civisme, un deuxième cycle axé sur les études de CAI à travers nos vies et coutumes, nos traditions, les sociétés d'initiation et d'éducation à la vie sociale et un troisième cycle réservé aux auditaires ayant accompli les deux premiers cycles qui seront engagés comme les formateurs des pères éducataires, des relais médiataires, de la paix, de la concorde et de la cohésion sociale. Le programme dont la première cohorte concerne 200 jeunes garçons et filles sélectionnés à travers tous les pays de façon inclusive sera lancé le 25 mai 2024 au palais des pionniers à Dianeguila en commune 6. Le ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle a informé le conseil des ministres de l'organisation de la troisième édition du salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage, Sita Bara Kalaniwasa. Le salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage qui s'étiendra du 3 au 6 juillet 2024 à Bamako a été nationalisé par le gouvernement de la République du Mali en novembre 2014. Pour attirer beaucoup plus de jeunes à améliorer l'image de cette formation technique et professionnelle, le salon vise à contribuer à la promotion de la formation technique et professionnelle, à l'apprentissage des métiers, à l'insertion des milliers de jeunes, à la lutte contre la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans plusieurs secteurs vitaux de l'économie. La présente édition regroupera plus de 5 000 participants et maîtres en compétition sans apprenant dans dix corps de métier. Sans apprenant dans dix corps de métier. Des conférences, débats et des séances de découverte des métiers seront également organisées. Les pays de l'Alliance des États du Sahel et le Maroc sont les invités d'honneur. De la participation du Mali à la deuxième édition du salon Jitex Africa Morocco, le ministère de la transition numérique et de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc organise du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech la deuxième édition du salon Jitex Africa Morocco. Cet événement technologique et entrepreneurial enregistrera la participation des milliers de délégués constitués de représentants de gouvernement, des grandes entreprises informatiques et des start-up du continent et du monde entier. Les thématiques du salon portent entre autres sur la gouvernance, l'accélération et la transformation numérique pour la croissance économique en Afrique. La participation de notre pays à ce salon permettra d'enrichir les initiatives en cours de formulation sur la stratégie nationale de digitalisation de la formation professionnelle et de la plateforme numérique sur les sortants des centres de formation professionnelle. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marqué notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako le 22 mai 2024, le secrétaire général du gouvernement Birama Koulibaly.